Trois possibilités. La première, tu es tombé par le plus gros pif au monde sur cette vidéo lorsque tu cherchais clairement quelque chose d'autre sur Youtube. Tu as donc cliqué dessus car tu es quelqu'un de très très spécial tout comme cette vidéo par sa nature. La deuxième, tu dois balader tranquillement sur ma chaîne mais tu ne me connais pas encore. Tu regardes donc un teaser comme toute personne normale afin de savoir pourquoi cette chaîne consiste. Je peux en déduire donc que tu as une personne d'esprit vif, clair et concis et qui ne perd pas de temps pour passer à l'action au lieu de rester dans son monde de rêve. Tire à l'eau dans la vie. La troisième, cette vidéo est tombée dans tes recommandations et tu l'as ouverte car la miniature était quelque peu attirante. Mais ceci est assez impréssemblable car je ne pense pas encore être assez connu pour que Youtube me fasse une telle faveur de recommander cette vidéo. Mais peu importe laquelle de ces trois possibilités s'appliquent à toi, peut-être qu'une ne. La seule chose dont je suis 100% certain est que tu as fermé cette vidéo sans pitié plus vite que le son si je ne te fournis pas tout de suite du contenu avec valeur. Voici donc comment l'avenir de ma chaîne simplement racontée va être tracé et j'espère sincèrement avec toi à ses côtés. L'inspiration pour créer ma chaîne est venue d'une chaîne américaine au nom de Cajunyxplay. J'ai adoré le concept d'expliquer des sujets avec un ton humoristique avec l'aide d'un stickman. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce concept moi-même à ma sauce à la communauté francophone avec mon style de dessin, mes sujets, mes pensées, mes histoires mais le plus important avec mon humour le plus sec. Je pense bien que je vais pouvoir te divertir un bon gros coup à l'aide des vidéos sur cette chaîne car de mon point de vue, le type d'humour ainsi que les sujets que je vais aborder dans mes vidéos sont très différents des autres chaînes du même type dans la communauté francophone. J'espère sincèrement que ça te plaira. Finalement, la question principale de l'histoire reste donc, est-ce que ça vaut la peine de t'abonner ? Deux choix existent. A. Tu t'abonnes. B. Le contraire. Si on regarde juste en termes de pertes et de gains, si tu ne t'abonnes pas, le meilleur que tu pourrais gagner, économiser, est un dixième de seconde de temps, le temps pour toi de cliquer sur le bouton d'abonnement. Mais le pire que tu pourrais perdre est potentiellement une énorme quantité de divertissement car tu ne connaîtras plus jamais le futur de cette chaîne, peu importe quelle élection elle prendra. Au contraire, si jamais tu décides de t'abonner, le pire que tu pourrais perdre est peut-être juste un abonnement de plus dans ta liste qui va potentiellement manger de la poussière si jamais ma chaîne ne perce pas. Mais le meilleur que tu pourrais gagner, ça va donc être des heures et des heures de divertissement inattendues que je vais pouvoir te fournir si jamais le contenu de ma chaîne te plaît. Mais la décision finale, elle reste évidemment dans tes mains. Quoi qu'elle va être, je te remercie déjà d'avoir pris ici le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. A. J'espère très vite dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501